Wouhou ! On est live ! Japan update, yeah ! Ou aventure, je ne me souviens plus. Et j'ai l'impression que ça lag est mort ! Test, test, stream preview qui est lag, je ne sais pas si c'est comme ça en vrai, c'est peut-être ma connexion qui est pourrie, steam, télécharge rien, s'il te plaît, j'ai même pas besoin de steam, bon, on va, ça a l'air de marcher correctement là, je crois que c'est la caméra, la webcam, j'ai un nouveau logiciel pour la webcam, qui pue du cul visiblement, test, 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 30 fps, ah ouais ça a l'air pas mal, ok c'est ma connexion qui devait juste, ok, ah d'accord quand le programme est en arrière-plan, ça marche moins bien, bravo Logitech, ok, eh ben on va le laisser devant, et on va bien voir, on va rendre ça un chouille plus petit aussi, donc j'ai un peu changé mon setup, parce que j'ai reçu mon yoke, donc un yoke quakes, c'est de l'anglais pour euh, je sais pas comment on appelle ça, ce machin là, on voit pas très bien, hop, pour piloter l'avion, du coup j'ai changé la place de mon écran, comme ça j'ai l'écran juste devant, mais maintenant je vais pouvoir piloter euh, on voit pas très bien en noir sur noir, c'était peut-être pas une bonne idée, mais ouais, du coup ça aide pour piloter, et on va faire l'event japonais vite fait, alors il y a un truc qui marche pas très bien, j'ai l'impression que ma webcam elle déconne un peu, si je suis pas focus sur le programme de Logitech, ce qui est un peu de la grosse merde, ça marche, ça la gouille, ouais ça la gouille bien comme niveau en fait, Logitech, pourquoi, non bah du coup je vais pas utiliser ce programme, donc ça remarche, test, test, ah là là, c'est un saccadé la webcam quand même, je sais pas si le jeu est saccadé par contre, on va bien voir, allez, ah j'ai perdu un follower, oh non, au revoir followers, on est à 90, maintenant on est à 89, tristesse, oh putain ça fait, je pense que le vol il dure 2h45, on va peut-être pas faire tout le vol, j'ai l'impression que mon écran n'est pas droit, je vais faire un peu bizarre, ok, est-ce que ça marche bien, ou est-ce que c'est la gouille sur le stream, on va voir, je suis à 19 fps, c'est de la même chose, merde, ah ça monte, ça monte petit à petit, ouais voilà, il fallait juste laisser le temps de tout charger, on va faire ça en vue extérieure, j'ai envie de voir l'avion, et on y va, alors le seul petit problème que j'ai encore, c'est, il faut voir s'ils sont en bas aussi, ils sont potentiellement trop forts par rapport à l'avion, voilà, je vais, on va décoller déjà, ah, on va passer vite, on va attendre, on va scanner sur le décollage, là demain c'est plus facile, on va baisser le son du jeu un peu, j'ai l'impression que c'est trop fort Ouais, le logiciel de caméra est saccade à mort, bon c'est pas grave de toute façon, il y a tout qui saccade à mort en fait, c'est pas juste ça, c'est même le jeu, je fais des tests pour voir, ah, je crois que c'est le logiciel de capteur de caméras qui est la gouille, là Ah ouais, je perds 10 FPS avec ce logiciel de Logitech Eh ben c'est pas terrible, on va tout de suite changer ça Logitech, désolé mais J'ai fait de la merde là quand même Voilà Ah, et puis là ça marche bien Oh la vache Merde, j'ai pas fait gaffe, il fallait que j'aille Apparemment c'est bon encore Ah, je reviens sur le jeu J'appuie sur V pour voir mon waypoint Eh, salut Félicie Bon attends, je vais restart du coup Je viens juste de décoller, autant que je restart Donc il y a un event Japon là Ils ont release an update avec 8 villes du Japon Je crois qu'ils sont entièrement modélisés maintenant Il y a le Fuji apparemment qui a changé Je suis allé le voir ailleurs, ça ressemble à la même chose Et ils ont rajouté Genre des petits monuments aussi Un peu partout au Japon Genre là on part de Nagasaki, on va à Tokyo 2h45 de vol On va passer par Hiroshima Kyoto, Osaka Hitsukushima Voilà Et je vais essayer de voler un peu bas Comme ça on peut voir, on peut profiter du paysage Et du coup aujourd'hui je joue avec mon yoke Comme je l'ai montré Avant que tu te connectes Je ne sais pas si on le voit bien Par derrière comme ça Il y a un gros décalage avec Twitch Il y a au moins 20 secondes de décalage Mais j'ai envie de le montrer Voilà Le yoke Je ne suis même pas sûr d'être bien centré dessus À la limite il faudrait que je foute la caméra Hop Envers le bas Ça se trouve ça marche comme ça Juste pour le décalage Voir comment ça marche Je vais attendre les 30 secondes De lag Ouais la lumière est un peu hachée Lumière Merci Je rajoute un peu de lumière Alors maintenant le seul truc qui me manque C'est les pédales Ce serait cool à avoir Parce qu'utiliser le clavier Pour le rudder C'est un peu de la merde Et il me faudrait aussi Dans la même collection Ils font un truc de Avec tous les petits leviers Pour les vitesses Pour les flaps Vitesse Tu peux les changer pour faire de la 320 Pour faire du Cessna Pour changer les embouts Et tout Ça a l'air super cool On le voit là non du coup Il est noir Mon t-shirt est noir Bon ça aide pas Je vais changer de t-shirt Je vais changer de t-shirt Je vais changer de t-shirt il n'y a pas d'autre t-shirt dommage ok allez on va décoller donc c'est cool je peux tout faire directement à partir de ça tous les boutons pour changer la caméra on peut regarder les instruments de très près on peut continuer d'un instrument à l'autre c'est cool on a un master caution et pourquoi batterie c'est bon c'est une batterie c'est un pg bon voilà c'est juste un voilà je préfère qu'on voit ma tronche c'est mon creepy allez on va décoller fut extérieur ou pas on s'en fout donc là on a nagasaki on va faire un petit tour de la ville je suis jamais allé peut-être la prochaine fois que j'y vais je vois qu'on passe les 100 on va commencer à tirer un peu mais vu que j'ai pas de pédalier je vais aller un peu vers la gauche c'est pas génial mais bon on rentre le train on va aller à l'extérieur comme ça on peut bien voir comme il faut ah c'est tellement plus pratique avec ça alors nagasaki si je me trompe pas c'est derrière donc on va aller derrière on garde les flaps un peu pour le moment ouais non on va les virer je tente gagner un peu de la vitesse c'est tellement plus pratique plus pratique avec le yoke il faut bien forcer dessus c'est bien pour les bras les atterrissages sont tellement plus précis alors je sais pas s'ils ont modélisé nagasaki je sais pas s'il y a une des villes qu'ils ont fait alors là on est à omura on n'est pas à nagasaki c'est vous nagasaki du coup ça va être dans le coin non j'imagine que l'aéroport de nagasaki est à côté de nagasaki potentiellement et là c'est cool parce que j'ai des options directement sur le comment ça s'appelle en français un yoke je sais même pas je me souviens plus le volant pour les avions comment ça s'appelle en français j'ai oublié voilà on va suivre le plan de vol oh on a un chouï en overspeed parce que on y va comment pour un je crois que 40% ça suffit sur celui là on appelle ça un guidon ça ressemble à un guidon oh puis on fait un de ces tours là laisse tomber ça va l'image je le saccade pas trop ou ça saccade à mort ? c'est pas génial overspeed du calme monsieur ah là on est bien on est bien j'utilise les flaps pour ralentir on dépasse après ça a l'air de lagouiller un peu le stream non ? ou c'est moi qui arrive là ? je vais virer des trucs qui pourraient faire laguer genre les 40 tables ouvertes sur chrome c'est pas génial ouais c'est ok ? ok d'accord ça doit être sur ma petite vue sur twitch que c'est un peu ça se trouve ils mettent pas à fond niveau fps comme ça ça lag pas trop ok donc là le truc super cool c'est que je peux trimmer assez facilement comme ça j'ai plus à toucher le manche ? ah c'est peut-être non mais un moche c'est un truc où il y en a qu'un je sais pas qu'on y en a deux le français c'est dur parfois encore un chou trop vite ouais le manche faguet je me disais bien j'ai retrouvé le mot donc là ils ont fait un plan de vol jusqu'à tokyo qui passe par plein de trucs sympa oh même le château imedi nice 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 au dessus du fuji évidemment donc on va suivre ça pour le moment je crois qu'il est pas content il y a les weapons qui sont pas vraiment update et je sais pas pourquoi ah voilà c'est update donc là voilà c'est bien oh oui il y a tellement plus de précision avec je peux voler assez proche de ouh donc ils ont rajouté pas mal d'îles ils ont rajouté des villes genre tokyo est complètement enfin presque complètement modélisé avec les vrais buildings et les bonnes textures sur les bâtiments ils ont utilisé de la photogrammétrie photogrammétrie ça s'appelle donc tu prends des photos des bâtiments et tu les as tu les inclus en 3d dans le jeu et du coup ouais c'est vrai que la ville enfin j'ai volé un peu à Tokyo tout à l'heure c'est vrai que c'était sympa tu peux même voir Akihabara maintenant avant c'était pas le cas ah si je me souviens bien dans le coin il y a des trucs marrants il y a des petits bugs d'élévation on va essayer de les retrouver j'ai fait juste le début de ça et après j'ai mangé au cas craché hier j'étais en train de trifouiller mon mon manche aussi c'est bizarre quand c'est dit comme ça on mange pour voler pas l'autre on va accélérer un peu parce que là on perd de la vitesse à vouloir passer au dessus des montagnes on va foutre la blinde en fait on va se refoutre ouais je sais je peux faire des vidéos clickbait j'astic mon manche ah bravo maintenant je peux faire des trucs comme ça aussi j'ai le bouton directement pour voir juste en dessous de l'avion je trouve que c'est super sympa je peux voir derrière moi directement aussi avec ce bouton là sur les côtés et c'est déjà bien j'ai un bouton pour voir les les points d'intérêt aussi donc le prochain il a l'air d'être devant nous là-bas on va voir il faudrait les petites addons pour les flaps et les et la poussée ce serait génial se faire tout ça au clavier c'est un peu ah voilà c'est l'art je me souviens c'est tellement relax avec le manche c'est tellement beaucoup plus sympa qu'au clavier et à la manette voilà ici si je me souviens bien il y a des petites merdes d'élévation ah j'ai mes flaps qui marchent plus ok donc là il y a des trucs bizarres à gauche qu'est-ce que c'est ? je ne sais pas c'est là que tu vois bien qu'ils ont testé leur event ils sont passés par là ils se disaient non non c'est normal il y a des pointes comme ça au japon le prochain c'est un pont si je me souviens bien ah oui il pointe vers le pont après je ne sais pas alors j'ai un petit problème j'ai les flaps qui ne marchent pas ai-je pété mes flaps ? est-ce possible ? je ne sais pas mais ils ont pas l'air de marcher ah cool il y a toute l'électronique qui est éteinte génial ah la la ah bah ça va être pratique pour se poser il y a plein de bugs depuis la... pas la dernière version mais celle d'avant tu as tous les écrans qui s'éteignent c'est très chiant donc j'essaie de tout l'allumer là ça n'a pas l'air de vouloir non ou alors ouais peut-être bon bah on... on vole à vue du coup pas d'instrument à part on a le GPS ce qui est cool quand même j'espère que je peux déployer le train d'atterrissage sinon on est un peu dans la merde non ok et bah ce sera un problème à résoudre dans deux heures on peut trimmer ouais on peut trimmer ça c'est cool ah ça va être fun pas de train d'atterrissage pas de flap pourtant on arrive encore à piloter l'avion bon bah c'est pas grave ou alors euh je sais pas j'ai fait une merde alors si je me souviens bien c'est ceux-là ok ça veut pas ah la la ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé the bug eh bah tant pis on va... on va devoir se poser sans train d'atterrissage aussi sur le ventre c'est faisable je l'ai fait tout à l'heure sans me crasher j'avais complètement oublié de... sortir le train d'atterrissage non mais il doit avoir un moyen de le sortir sans... il est supposé être en bas déjà ok ah on peut le sortir ah ça c'est cool ça fait plaisir ok on peut le rentrer on peut le rentrer cool maintenant c'est bon le clavier remarche c'est juste les flaps là qui marche pas ça se trouve il faut les réactiver dans l'avion les flaps euh... ils sont où les flaps dans cet avion là flap non les flaps ils sont morts génial bon bah on a pas besoin des flaps de toute façon pour le moment du moment qu'on a les... les moteurs y'a pas de soucis alors ici on est au dessus de... je vais foutre google maps sur le... sur le téléphone comme ça on peut le voir simulation d'avarie 2020 mais pareil la 320 j'adore l'avion mais je peux plus le piloter il marche plus ils l'ont complètement défoncé ce qui me fait bien chier quand même étant donné que c'est un de mes avions préféré donc voilà apparemment c'est un truc à voir je vais pas au bon endroit oui bah oui tu chieres la 320 ouais pareil j'ai le même problème en fait j'ai les écrans qui s'éteignent après bah tu peux plus rien faire j'arrive même pas à allumer les batteries au début je... j'ai le coup d'être qui a tout défoncé alors on va se foutre au japon sur google maps il va tracer voilà alors à quoi ça ressemble on a un peu trop zoomé ici je vais pas voir sur la carte ah on est là visiblement c'est ça ? ouais on va vers kurume et à gauche au loin il y a fukuoka ça c'est déjà un peu plus connu ouais il y a plein de gens qui veulent essayer ils font tous l'event on va aller un peu plus au ras du sol oui je vais remettre les batteries en route au cas où ça se trouve ça va revenir on va éviter les pylônes électriques ça serait bien pour notre santé bon ça va prendre du temps par contre alors à gauche c'est fukuoka l'aéroport rjff je vais essayer d'éviter les arbres ce serait con de se planter là elle est un peu plus proche du sol à tenter ah ouais ça sent pas comme ça alors je sais pas s'ils ont changé le style des maisons ici je sais pas si ça fait très japonais ils l'ont fait dans certaines parties mais je sais pas si ouf on est bien bas là ouf là on est bien bas là on est bien bas là On va foutre un peu plus de jus On peut aller en chouille plus vite Peut-être pour les parties moins intéressantes comme ça je pourrais voler un peu plus haut histoire de prendre un peu plus de vitesse Ouais c'est fun de piloter, il y aura du sol comme ça Putain on va aller voir Fukuoka On fait des petites On fait du tourisme un peu Voilà Fukuoka C'est une ville japonaise Je ne sais rien à propos de cette ville Nagasaki j'aurais eu un peu plus de choses à dire évidemment Un peu plus célèbre Et ça va aller à la ville C'est l'égouille dans mon jeu Merci d'être passé, comme d'hab. Bonne soirée, du coup. On va voler un peu plus, histoire de prendre un peu plus de vitesse. On n'a toujours pas les instruments, ça pue du cul, ça. Tant pis. Les flaps qui marchent pas, toujours pas. Pourquoi ils rajoutent des bugs dans ce jeu, bordel ? Sur les avions que j'aime bien en plus. Ils font exprès. Tiens, ici, on va essayer de suivre la montagne. On va réduire un peu les moteurs. Essayez de pas faire le comps sans les flaps. On n'a pas moyen de ralentir, vraiment. Alors, après, il y a quoi ? Après Fukuoka, il y a Kitakyushu. Ouais, après, ce sera l'île principale du Japon. On est pas mal à faire le même event. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui le font en entier. On va voir. Tous ceux qui sont dans des B350, c'est les mecs qui font l'event, normalement. Je vois pas l'intérêt de faire cet event à 15 000 pieds. C'est pour pas voir le décor. Ils se sont fait chier à faire un update. Peut-être pour tracer un peu plus vers les points d'intérêt. Bon, là, de toute façon, il va falloir que j'aille un peu plus haut, vu les montagnes en face. Bon, on a le temps. Allez, on va re... On coupe les moteurs. On descend. Sans prendre trop de vitesse. Non, 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 on prend trop, là. Voilà, on est bien là. Tranquillou. On va suivre la rivière, de près. Je suis obligé de voler de dehors, là, en fait, parce que j'ai plus d'instrument. Voilà. On va refaire les gaz. Voilà. Il va falloir les refoutre, après, de toute façon. Sinon, on va pas pouvoir monter ça. On y va tranquillou, pour le moment. On profite du décor. On va suivre cette route, là. On va gaffe à la vitesse, encore. Voilà. Ouais, on va refaire les gaz pour passer par au-dessus, sinon ça va pas le faire. Il va falloir. Une fois. Entonces, on se fait. Voilà. On. Alors. Allez. on nations. Merci. Voilà, là on peut limite se reposer. Attends, les flaps qui marchent pas, ça va être la merde pour atterrir par contre. Le train d'atterrissage, le train d'atterrissage, il marche quand il veut aussi. Ouais, on va bien s'amuser. Allez, on va aller voir ce qu'il se passe ici. On coupe les moteurs, on va piquer un peu. Il faut piquer autant qu'on peut sans prendre de vitesse. On va descendre. On peut suivre la côte après être bien bas. On va descendre. On va descendre. On va descendre. On va descendre. Je sais pas si c'est possible mais ça se trouve j'ai pété mes flaps parce que j'ai fait de l'overspeed au début. Tout possible. Oh, un pont. Cadmon Bridge. Ok. Attention, on peut aller trop vite. C'est le pont qui a volé les deux îles du coup ça ? Ouais. C'est le pont qui a volé les deux îles du coup ça ? Ouais. Allez, on aura de la flotte ? Un peu trop de vitesse, j'ai oublié. Qu'est-ce que c'est bon ? 3 mètres de hauteur, non, on peut faire mieux, on peut faire mieux. 20 mètres de hauteur, nice, 10 mètres, 130 pieds, on va essayer de ne pas se crasher quand même. J'ai un peu peur, là. Ok, tout va bien. On perd un peu trop de vitesse, on va se remettre à 40%. Voilà, bon, alors, on est pas loin de Hiroshima. Ouais. Du coup, cette partie là, je vais la faire un peu plus haut. Et on redescendra après. Ça ne va rester que de la forêt. Donc on va grimper un peu, histoire de prendre un peu plus de vitesse. Voilà. 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 . On grimpe pas super vite, mais bon, pas grave, il n'y a pas besoin de grimper. On va aller se poser Hiroshima, tiens, on ne va pas faire le truc en entier. Poser Hiroshima, je vais sauver, je continuerai ça une autre fois. Ça a l'air d'être une bonne idée. Sinon, 2h45 défiler, ça va être long. On va faire ça en 2 ou 3 parties. Sous-titrage ST' 501. On va arrêter de grimper bientôt. Non, c'est bon, comme on est loin. Je vais arrêter de grimper quand on arrive au waypoint ISC. Et on va voir. J'imagine que je ne peux toujours pas rallumer les instruments. Non, ils sont morts. Il y a tout qui est mort dedans. Panne électrique totale. Bon, je mets tout en off et on verra bien. Allez, on est à proche des 10 000 pieds. On va commencer à arrêter de monter. 217 nœuds. 217 nœuds. Voilà. Il faut que je trimme vers le bas un peu maintenant. Voilà. 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 On est bien là. On est plus à vitesse par contre. Vas-y. On passe dans le vert. Voilà. Très bien. 241 nœuds. On trace. On trace. On trace. Ah, on n'est plus très loin maintenant. Cool. Ah, c'est très très bas. Ah, c'est très très bas. 40% ça devrait le faire. Ah, peut-être pas 20%. Ouais. On va pour senser à idle du coup. Alors, on gagne un peu trop de vitesse à mon goût. On est bien là. En plus, ça ne lag pas. C'est nickel. C'est nickel. Ah, je crois qu'il y a les chiens. qui viennent de chier. Ça pue la merde. C'est des chiots. Pas de leur faute. Ouh. Quelle petite odeur. Sympatoche. Bon. On prend l'aéroport le plus proche. On se pose. On s'occupe des chiens. Le plus proche devant nous. RJ. Oh oui. Ok. On va voir. Un des deux là. On va prendre celui-là. On peut peut-être regarder le numéro de la piste. Je n'arrive pas à voir. Il n'y a pas des balises pour les pistes. Non. On ne voit pas non plus. Bon, ça a l'air d'être assez... On dirait deux. Ça ferait 28 sur l'autre. Ouais, c'est possible. Bon, deux, on sait que c'est vers le nord. Donc, je vais aller un peu au sud de celui-là. Ouais. On va faire ça comme ça. On se rapproche du sol. On va voir ce qui se passe ici. Ça va être sympa comme région. Un peu montagneux. Mais sympa. Enfin, de toute façon, tout le Japon, c'est assez montagneux. C'est pour ça qu'ils n'ont pas masse de terrain pour faire de l'agriculture. C'est un des gros problèmes au Japon. Quand tu as tout le pays qui est comme ça, les champs, il n'en a pas des masses. J'espère que les freins, ils marchent. On verra bien. Déjà, on a vu que le train d'atterrissage, la moitié du temps, il ne veut pas se... Il ne veut pas descendre. Il ne veut pas descendre. Je crois qu'on est dans la merde. Il ne veut plus descendre le train d'atterrissage. Chier. Ah, je n'ai plus de train d'atterrissage. Mais pourquoi ? Ah oui, plus de train d'atterrissage. C'est génial. Ah bah, ça va être fun de se poser comme ça. Ah, je l'entends. Bon, au moins, on est en train d'atterrissage. C'est cool. Les flaps, ils marchent toujours pas. Non. Attends, puis on se posera sans flap. Ça va être dur. On va laisser le train d'atterrissage dehors tant qu'il marche. Autant en profiter. Ça va ralentir peut-être un peu trop. Ah, je le vois à l'aéroport. On accélère un peu. Allez, trace. On accélère un peu plus de train d'atterrissage dehors. Téléphone. Téléphone. À un moment. C'est bon. ... 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 Again Ok Ok on y est presque Je ne sais pas si on voit l'aéroport déjà ou pas Je ne suis pas sûr De le voir Il doit être bien plus bas que ça On va continuer à descendre 9000 pieds Ça fait beaucoup 9000 pieds Et on va augmenter la vitesse verticale aussi Je ne sais pas si on peut sur cet avion Je ne sais pas si il y a vitesse verticale sur cet avion Non je ne crois pas Enfin je ne le vois pas en tout cas Je crois que je l'étudie un peu plus J'ai commencé ma descente il y a bien longtemps Et je crois que je vais overrun de toute façon Ah c'est là Où est-ce qu'on voit le numéro ? Vertical speed On est à 3000 et quelques là Ok On va y aller un peu plus bourrin Genre 5000 On va falloir réduire la poussée Ouh putain 6000 Ça va ça se passe L'aéroport devrait être juste en face Je ne le vois toujours pas J'ai aucune idée d'où il est Ah putain je ne le vois pas Ah puis je n'arrive pas du tout de mon côté en plus Est-ce qu'il est derrière la montagne aussi ? Ah oui il est derrière la montagne Ok Je vais prendre le contrôle Je vais virer l'autopilote Alors il vaut mieux que j'atterrisse par quel côté ? Ouais on va atterrir par le nord Ok Je ne suis pas sûr de voir exactement où c'est Ah là on doit-il copier ? Ok Ok Je ne le vois toujours pas On va bien s'en sortir Euh Apparemment il vaut mieux que je le prenne par l'autre côté Ou pas Oui Non Non Oui Non maintenant qu'on est ici on va le choper de ce côté là Il faut que je tourne un peu plus vers le nord Je ne sais pas si c'est ce truc là Le truc blanc là devant moi Ou si c'est plus proche de la montagne que ça C'est en dessous de ça C'est en dessous de ça Ouais ça doit être ça l'aéroport On va voir J'en fout un peu les gaz 20% ça devrait le faire A priori l'autopilote il devrait être désactivé Ouais c'est bon Bon ça va en fait la descente elle était amorcée au bon moment On va sortir le train aussi Un peu tôt mais Comme ça on ne l'oublie pas comme la dernière fois Pilote au téléphone pendant l'atterrissage Ça va bien marcher Alors l'aéroport est sur notre droite Bon je me pose je vais aller manger et après je reviendrai je pense J'en vais tuer un peu plus Surtout que maintenant que j'ai un manche On arrive un peu Un peu trop haut là On va se calmer sur la vitesse On va foutre des flaps On est bien on est pas trop mal Il faut perdre de l'altitude Et bien les flaps qui font leur taff On prend pas trop de vitesse On perd masse d'altitude Il faut perdre encore plus de vitesse là Flap à fond On va prendre la piste de droite Parce que je sais pas Donc la piste de gauche est plus proche de l'aéroport Mais la piste de droite ça a l'air mieux Je vais prendre la piste de droite On va faire ça de l'intérieur Hop C'est plus sympa Et comme ça on voit mieux les balises aussi Ouais je suis pas sûr que j'ai pris le... Ah non Si si ils sont là mais ils sont pas allumés par contre Hum Alors c'est 4 blancs J'arrive pas à voir On verra bien On est en train d'atterrissage On fout les flaps à fond On s'en est un peu haut là je crois On perd un peu de vitesse On perd trop de vitesse peut-être Ouais on est trop haut Ah là là on est bien Oh quel atterrissage Bon pas du tout centré mais il était soft Claire de runway Ok cool Laisse-moi atterrir d'abord déjà Hop on remonte les flaps Ça va c'est bien posé Faut juste que j'apprenne à me centrer correctement Et après ça devrait pas se passer tout seul Bon les petits avions ils sont où ? On s'arrête où ? Ah là bas il y a des petits avions On va faire ça Ouais Voilà Je suis en train de taxi comme un gros port là C'est pas grave Alors on va s'arrêter ici On va les bouffer On va les bouffer Hop là On remet les parking break Voilà Parking break c'est pas un warning Et on va commencer à éteindre tout ça Ok Alors Hop On stoppe les réacteurs On s'en fout Et après Ah si c'est là Donc Avionique Off Ah il veut pas parce que j'ai mon Sur mon yoke Ouais Si c'est activé il veut pas Batterie Et hop On est bien On est tout bien Tout bien arrêté Le frein il est là Voilà Les réacteurs ils sont arrêtés Enfin ils vont s'arrêter j'imagine Voilà Du coup je vais aller bouffer Potentiellement à tout à l'heure Et merci d'avoir regardé On va continuer peut-être le vol On va faire Osaka Tokyo On va finir enfin notre petit vol du Japon Et hop Je pose le stream ici A plus Bye bye